Bonjour, aujourd'hui la Minute Rêve vous emmène sur le plancher des vaches à la rencontre d'Alain, producteur de lait AOP, pour qu'il nous parle de son élevage. Vous savez que cet homme connaît le prénom de chacune de ses vaches ? Franchement c'est fort. Allez, on part à sa rencontre. Alors Alain, bonjour. On est dans votre pâturage, il y a vos vaches derrière, vous êtes producteur de lait AOP. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Alors produire du lait AOP, on a un cahier des charges à respecter tout d'abord. Donc on travaille avec du lait cru, et on doit produire du lait aussi issu d'une alimentation à base d'herbes. Donc le cahier des charges nous impose 6 mois de pâturage, chez moi les vaches consomment 9 mois, 9 mois et demi d'herbes dans l'année, jour et nuit. Les chanceuses quoi. Ah ouais, je peux le dire. Et l'hiver du coup, elles mangent quoi ? Donc l'hiver, les vaches ont une ration à base de foin, et je les complémente en maïs grain issu de la ferme aussi. Donc je peux dire que c'est garanti sans OGM. Et du coup, dans la qualité du lait, ça se ressent ? Ah oui. Les vaches en fait, elles produisent un lait qui est très riche en matières grasses et en matières protéiques. Et forcément au niveau du camembert, ça ne peut que s'en ressentir. On a une authenticité du camembert qui est irréprochable. Du coup, vous n'avez pas l'impression de perpétuer une sorte de tradition du terroir ? Ah, c'est clair. Un camembert de Normandie, avec de l'herbe pâturée comme ça, on ne peut avoir qu'un super produit à la fin. Et tu peux goûter au camembert AOP, tu m'en diras deux mots. Merci beaucoup Alain. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501